Mérin, j'y tiens, j'en prends soin. D'accord, mais on fait comment ? Les premières mesures sont d'ordre hygiéno-diététique. Elles concernent tout le monde, y compris les personnes en bonne santé. Avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour. Augmenter sa consommation de fruits et légumes. Équilibrer son poids. Surveiller son hypertension et son cholestérol. Consommer un grand volume de boissons, boire beaucoup d'eau en particulier, n'est pas forcément nécessaire. Il vaut mieux adapter sa consommation selon les conseils de son médecin. Protéger ses reins, c'est aussi diminuer les apports en sel. Dans l'alimentation, le sel est partout. Il ne faut pas hésiter à consulter une diététicienne qui mettra en place de nouvelles règles alimentaires. Le saviez-vous ? Le tabac est néfaste pour les reins. Il abîme le cœur et les vaisseaux. Et comme les reins sont essentiellement composés de vaisseaux, le tabac les attaque également. Si vous avez du diabète, vos reins sont en danger. Seul un diabète équilibré n'aura pas d'effet néfaste sur vos reins. Cet équilibre doit être recherché dès que le diagnostic de diabète est posé. C'est motivant de soigner son diabète en se disant que cela évitera d'entrer en dialyse dans 10 ou 20 ans. Les reins sont très sensibles à l'hypertension artérielle. Pour les protéger, on vise des chiffres de 130-80 mm de mercure. Le mieux est d'acheter un appareil et de surveiller sa tension à la maison. Les chiffres seront plus fiables que ceux pris au cabinet du médecin. Pour atteindre la cible, il faut commencer par diminuer sa consommation de sel. Si cela n'est pas suffisant, un traitement sera débuté, comme par exemple un bloqueur du système rénine-angiotensine. Ces molécules vont calmer un système hormonal qui a tendance à s'emballer en cas d'insuffisance rénale chronique. Il ne faut pas forcer les reins à travailler quand ils sont fatigués. Les bloqueurs mettent la pédale douce sur les reins. Pour juger de l'efficacité de la protection, il est indispensable de surveiller la protéinurie, autrement dit la présence de protéines dans les urines. Plus la protéinurie est faible, plus les reins sont protégés. Mes reins, j'y tiens, j'en prends soin ? Oui, c'est possible. Après un diagnostic d'insuffisance rénale chronique, rien n'est perdu. Il est toujours possible de ralentir sa progression et d'obtenir de vrais résultats en se prenant en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada